Pour ce premier exercice, vous avez besoin d'un Swiss Ball. Placez vos genoux au sol, puis vos avant-bras sur le ballon. Effectuez des petits mouvements vers l'avant avec les bras, en contrôlant chaque mouvement. Gardez vos abdominaux et vos fessiers bien contractés. Votre objectif est de maintenir votre dos bien droit et le bassin dans l'axe. Ici, je vous montre l'erreur principale, le bassin qui tombe et le dos qui se creuse. Lorsque vous maîtriserez le mouvement sur les genoux, faites le même exercice, jambes tendues. L'exercice est beaucoup plus difficile dans cette position. Effectuez le même mouvement, le dos bien droit, avec toujours les abdominaux et les fessiers bien contractés. Encore une fois, je vous montre les erreurs à ne pas faire, le bassin qui tombe et le dos qui se creuse. Ou inversement, d'avoir les fesses trop hautes et un non-alignement corporel. Pour ce deuxième exercice, vous avez besoin d'une paire d'haltères. Ne cherchez pas à prendre lourd et concentrez-vous vraiment sur le placement du dos et la flexion des hanches. Votre objectif, en gardant les jambes le plus tendues possible, est de fléchir vos hanches, tout en maintenant le dos bien droit, afin de le solliciter toute la chaîne postérieure. Votre objectif sur cet exercice est d'éviter que votre dos s'arrondisse. Contrôlez bien chaque mouvement, gardez toujours les omoplates serrées comme je vous le montre ici. Et pensez toujours à sortir la poitrine, bombez votre torse. Ici, je vous montre l'erreur à ne pas faire. Volontairement, je ne descends pas trop bas pour ne pas me faire mal. Le dos s'arrondit. Je vous remontre à nouveau l'exercice avec une meilleure réalisation. Flexion des hanches. Dos droit. Courbure lombaire respectée. Effectuez toujours le mouvement lentement et contrôlé. Pour finir, troisième exercice, vous avez besoin d'une bande élastique de faible résistance. Vous l'installez face à vous, puis vous allez effectuer des mouvements de rotation. Placez vos pieds à peu près à la largeur de vos bassins. Bras tendus, j'insiste bien sur cette consigne. Puis effectuez des rotations alternées de gauche à droite. Vos bras doivent toujours rester tendus et vous devez garder un alignement corporel parfait. Pensez à pivoter vos hanches et votre pied du côté de la rotation. Ici, je vous montre l'erreur à ne pas faire, à savoir les coudes qui se fléchissent. Il vaut mieux vous rapprocher du point d'ancrage pour réduire la tension de l'élastique, plutôt que de chercher à fléchir vos coudes. Je vous montre ici une autre erreur à ne pas faire. Je fais la rotation, je ne maintiens pas mon gainage et je me fais entraîner par l'élastique. Vous devez contrôler aussi bien la rotation que le retour face au point d'ancrage. Comme je le disais précédemment, si l'exercice est trop difficile, rapprochez-vous du point d'ancrage pour réduire la résistance de l'élastique. Et inversement, plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez vous éloigner pour augmenter la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada